Bonjour mes chères apprenantes, mes chers apprenants, ravi de vous rencontrer dans cette séance de l'éducation plastique. Cette séquence, on va la consacrer au design architectural. En général, dans ce semestre, on va étudier le design, l'expression et création et l'image. En ce qui concerne le design, on va créer une forme architecturale en mariant la touche locale et la touche internationale. Dans l'expression et la création, on va créer un travail décoratif basé sur des motifs artisanaux locaux artistiquement élaborés. En ce qui concerne l'image, on va réaliser une bande dessinée. Vous avez déjà vu le design, surtout le design commercial, et on va aboutir à une autre forme de design, c'est le design architectural. On va commencer, comme d'habitude, par la problématique. L'art de la construction des abris est un acte connu depuis les anciennes civilisations. Un architecte vous demande de l'aide pour la recherche du design d'une maison. Pour cela, il vous faudra réaliser une maquette en vous basant sur le style architectural de sud du Maroc. Voilà, c'est la problématique que je vous ai choisie aujourd'hui. Activité de compréhension. D'abord, vous allez lire silencieusement le texte. Il faut bien saisir, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, soulignement des mots incompréhensibles. Après, on va expliquer ces mots, bien sûr une explication limitée. Puis, extraction ou repérage de l'idée principale. La phase suivante concerne la recherche graphique. Ça veut dire que vous allez effectuer un dessin en répondant à ce que la problématique demande en vous. Alors, vous allez effectuer une réponse à la problématique en vous appuyant sur ce que vous avez compris et sur vos acquis sous forme de dessin sur vos cahiers ou sur vos feuilles de brillant. On accède à l'activité de communication. Ça veut dire, après vos recherches, on va choisir quelques dessins et on va parler ensemble. Exposition de quelques travaux d'élèves qu'ils vont décrire, analyser et critiquer selon la demande de la problématique. C'est une préévaluation importante avant la réalisation finale. Cette préévaluation nous met l'ensemble à en retirer des notions et des contenus indispensables pour un travail approprié en vue des notions fondamentales connues dans le monde du design afin de proposer une réponse convenable à la problématique. Ça veut dire qu'après la discussion, après l'analyse, après la critique qu'on a effectuée ensemble, à partir de quelques exemples que vous avez effectués, on va essayer de répondre à ces questions par oui ou non. Toujours, la problématique restera la référence pour l'analyse des dessins. La critique et la recherche des notions fondamentales qui seront les bases constructives du travail final. Il ne faut jamais s'éloigner de la problématique. Il y a des questions que vous allez toujours poser à vous-même pour faciliter l'analyse et la critique. Exemple de question. Est-ce que ce dessin répond à la demande de la problématique? Est-ce que l'architecte qui vous a demandé de l'aide sera satisfait de votre proposition? Quels sont les caractères positifs et autres négatifs de ce travail? Devons-nous un dessin qu'on va analyser, on va décrire et on va essayer de répondre à quelques questions. Bien sûr, le dessin, le premier pas de notre analyse, sera fait par l'élève qui va décrire son travail. Et puis les autres vont accéder à la critique, l'analyse et toujours comparer le dessin à la demande de la problématique. Est-ce que ce travail de recherche concerne le design architectural? Donc, on va le rendre par oui ou non. Voilà. Est-ce que la touche de l'architecture de sud du Maroc est présente? Oui. Est-ce que le côté esthétique est présent? Oui. Est-ce que la maison représentée sur le design peut être utile après la construction? Oui. Peut-on dire qu'il y a une originalité, une recherche personnelle dans ce travail? Non. Là, il faut faire attention parce que c'est une forme architecturale qui existe déjà dans la réalité. Donc, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de recherche personnelle dans ce travail. Donc, ce travail ne répond pas à la problématique. En ce qui concerne le deuxième dessin, voilà la question. Est-ce que ce travail de recherche concerne le design architectural? Oui. Est-ce que la touche de l'architecture de sud du Maroc est présente? Oui. On voit ça, bien sûr. Est-ce que le côté esthétique est présent? Oui, bien sûr. En ce qui concerne l'esthétique, il faut toujours faire une différence. La beauté un peu liée à l'artisanat, c'est une beauté classique. Et la beauté que demande le design surtout moderne. Voilà. Là, on fait appel à cette esthétique un peu moderne. Voilà, il existe, bien sûr. Est-ce que la maison représentée sur le dessin peut être utile? Après, la construction, oui, ça apparaît. Finalement, peut-on dire qu'il y a une originalité, une recherche personnelle dans ce travail? Oui, bien sûr. C'est ça qui a donné la force à ce dessin. Parce qu'on voit au niveau de la porte, il y a une recherche un peu particulière. Et puis, aussi au niveau de la tour, il y a un arc qui apparaît sur la tour de la Casbah. Et aussi le motif artisanal qui est unique, il n'a pas fait appel à la symétrie. Parce que la symétrie, toujours, c'est une notion un peu classique et dépassée dont il faut surmonter dans le design moderne. Donc, passons à d'autres exemples. Par exemple, si on voit ce dessin, on observe que c'est une forme architecturale un peu étrange à l'architecture du sud du Maroc. Et puisque la problématique est basée un peu sur ce caractéristique, alors on peut dire que ce dessin ne répond pas à la problématique. Passons à l'autre dessin. J'ai choisi ce dessin parce qu'il y a un point qu'il faut bien discuter. Voilà, si on regarde en général, le dessin, c'est une forme architecturale, mais au niveau de la porte. On ne peut pas accéder à cette maison parce qu'il y a un écart entre la terre et la porte. Parce que la porte est très élevée. Donc, ça soulève un peu la question, la relation entre la forme et la fonction. On peut dire alors que ce dessin ne répond pas à la demande de la problématique. Arguments principaux Maintenant que vous avez participé à l'analyse, la description et la critique des travaux, essayons tous ensemble de découvrir les contenus et les notions fondamentales qui seront les bases de la réalisation du travail final. Donc, à travers cette conversation qu'on a créée en glace, on a découvert ensemble quelques notions qui nous seront utiles pour la création finale. Par exemple, la simplicité, l'esthétique, la relation entre la forme et la fonction, l'originalité. Voilà, ces quelques caractères parmi d'autres constituent les premières notions fondamentales du design en général. Ça veut dire qu'ils sont générales, on peut les trouver toujours dans le design, soit commercial, soit architectural, soit sous d'autres formes. Avant d'accéder au travail final, il faut faire un tour dans ce qui concerne la culture plastique. Voilà pourquoi, pour bien accentuer le côté créatif et élargir le champ visuel de l'expression originale de chez vous, nous allons aboutir à l'exposition de quelques documents qui peuvent stimuler en vous l'habileté de la création personnelle. Voilà, la culture plastique est un champ qui peut nourrir votre imagination pour la création finale. Puisque la problématique est basée un peu sur la touche de l'architecture au sud du Maroc, je vais vous présenter ici quelques formes architecturales du sud du Maroc. Et voici la fameuse casbah du Théorilt d'Oualzazat. C'est une construction en terre. Voilà, constituée des tours. Un mur dans l'Inde. C'est plein de décorations. Passons à une autre forme architecturale de terre du sud du Maroc. Ici aussi, la casbah d'Eit Ben Hedou. C'est un ensemble des casbahs, un ancien village de la région de Warzazat aussi. C'est un endroit qui attire beaucoup de films pour la région. L'architecture du sud du Maroc a attiré beaucoup d'artistes, soit des artistes classiques, des artistes contemporains. Ici, on a une très très belle référence qui est Jacques Majorel. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le sud du Maroc. Il a passé des années à la casbah du Théorilt et puis à Marrakech. Et voilà sa façon de voir l'architecture du sud. Passons à un autre exemple. Voilà, Echam El Mansour. Ça concerne la vue un peu moderne de l'architecture du sud du Maroc. Voilà, puisque la problématique, demandons-nous de faire un travail en volume, ça veut dire une maquette, je vais aussi exposer devant vous quelques maquettes concernant l'architecture du sud et aussi la façon dont on fait des maquettes. Voilà, commençons par cette maquette très belle de la casbah. Voilà, voilà. Ces maquettes que vous voyez ici ne répondent pas à notre problématique. Voilà, le but c'est juste de voir peut-être le matériel ou les matériaux dont les artistes travaillent pour faire leur maquette. Donc, ce sont juste des exemples. Passons à une autre maquette. Voilà, vous voyez, c'est une maquette faite à base de l'argile. Un autre exemple. Bon, ici on vous montre comment les artistes qui travaillent sur le design des maquettes, le design architectural des maquettes, voilà, ça ne concerne pas l'architecture du sud du Maroc, mais c'est juste un exemple pour voir la façon de travailler aussi les matériaux qu'utilisent les artistes. Voilà, notre travail qui concerne le design architectural moderne. Aussi, ça ne concerne pas notre problématique, mais c'est juste donner une idée, une imagination de ce design futuriste moderne concernant l'architecture. Un autre travail qui peut vous donner une idée sur la façon de travailler, voilà, on peut travailler avec le bois, le carton et tout ce que vous pouvez utiliser pour votre idée, pour votre conception est accepté. On accède maintenant, après avoir vu ces maquettes, à la technique de travail. En observant ces maquettes, nous pouvons nous faire une idée des différentes techniques qui peuvent servir à la réalisation de votre travail, ainsi que les matériels et les matériaux qui conviennent à vos conceptions et vos idées. Voilà, je vous donne un exemple. On peut utiliser le papier carton, le polystère, le savon, le plâtre, l'argile, le bois, la colle bien sûr comme matériel, le couteau, diverses boîtes, la peinture, l'encre de chille, le brout de noix, etc. et d'autres bien sûr. Donc, je crois que vous avez une idée maintenant concernant ce que vous allez faire pour répondre à la problématique. La phase suivante, c'est la réalisation. Voilà, c'est tout pour cette séance. Et pour la deuxième séance, bien sûr, on va continuer la réalisation de vos travaux et on va accéder à la fin à l'évaluation. Voilà, pour l'évaluation, on accède aux normes et aux indicateurs. Pour les normes, d'abord, on va commencer par la comparaison du produit et de la demande. Pour l'indicateur, c'est le design d'une maison. Donc, la comparaison du produit et de la demande. Est-ce que ce travail, par exemple, répond à la problématique ? Le produit qui est le travail, est-ce qu'il répond à la demande de la problématique qui est la création du design d'une maison ? Deuxième norme, c'est l'intégration des contenus liés à la problématique. On a extrait l'ordre de la conversation des notions fondamentales des contenus. Alors, est-ce que ces contenus sont intégrés dans votre produit, dans votre travail ? Bien sûr, c'est la création, ici, on fait appel à la problématique, toujours, c'est la création du design d'une maison, avec la présence des caractéristiques de l'architecture du sud du Maroc. Troisième norme, Composition et mise en œuvre des arguments de la réalisation. Ça, c'est très important parce que ça concerne l'imagination, le travail personnel, l'habileté de l'élève. Et on prend quelques points, par exemple, comment vous avez exploité les surfaces ? Est-ce qu'il y a une organisation équilibrée entre les formes et les surfaces ? L'exploitation des couleurs aussi, la technique et la réalisation du travail. Tout ça, c'est très important dans l'évaluation d'un travail. On passe aux quatrièmes normes, l'originalité et expressivité du produit. Ça aussi, c'est très important, il faut bien faire attention, et depuis le début, on fait appel à cette originalité et à ce côté personnel dans le travail. Donc, il faut présenter un travail personnel, toujours. La dernière norme, c'est la présentation du travail. À la fin, tu présentes, tu donnes ton travail et il faut trouver ce travail beau, propre. Le côté esthétique est très important aussi dans votre travail. Voilà, mes chers apprenants, mes chers apprenants, merci pour votre attention et rendez-vous dans un autre cours.